Ils ont tout simulé, Francis Lallane se défend et livre sa version des faits sur son altercation avec deux journalistes de quotidien. Ce jeudi 10 juin, Francis Lallane était l'invité de Touche pas à mon poste afin de revenir sur son altercation avec les deux journalistes de quotidien. Le chanteur de 62 ans a affirmé qu'il n'a donné aucun coup. La polémique n'est pas près de s'arrêter. Le 7 juin dernier, les équipes de quotidien se sont rendues à Avignon afin de faire un reportage sur les universités d'été de plusieurs mouvements anti-systèmes dont plusieurs gilets jaunes. Présent à ce rassemblement, Francis Lallane, très radical contre la politique gouvernementale, a été abordé par les équipes de quotidien. Visiblement remonté, le chanteur engagé a pris à partie les deux journalistes. On le voit se précipiter sur la caméra, retenu un temps par le journaliste puis la caméra tombée. Sur le plateau du talk show de TMC, Paul Larouturo a affirmé que les deux hommes se sont fait examiner par les urgences de l'hôpital Cochin. Résultat, un traumatisme crânien et une tendinite post-traumatique à l'épaule pour le caméraman. De son côté, Paul Larouturo a expliqué avoir eu une entorse au poignet après avoir tenté de séparer son collègue et le chanteur. Francis Lallane persiste et signe. Ce jeudi 10 juin, Francis Lallane était invité dans Touche pas à mon poste afin de donner sa version des frais. Dans un premier temps, l'interprète de On se retrouvera à affirmer que les équipes de quotidien n'ont pas porté plainte auprès du parquet d'Avignon. Tout en apportant une lettre du procureur de la République de la Cité des Papes. Puis, le chanteur de 62 ans a réfuté toute violence à l'encontre des deux journalistes. Je n'ai ni donné aucun coup. J'étais à un stand et là les gars arrivent sans me dire bonjour et ils me mettent le micro sous le nez. A-t-il débuté avant d'ajouter ? Je sais ce qu'il allait faire de ces images. Ils emploient des méthodes pour mettre les gens en difficulté. Je n'ai pas levé la main sur eux. Quelques instants plus tard, Francis Lallane a également affirmé qu'il avait toutes les preuves nécessaires pour prouver qu'il pas donnait de coups aux journalistes. Estimant que ces derniers ont simulé en faisant un faux certificat médical. Ils ont tout simulé, y compris la peur. Il n'y avait aucune raison d'avoir peur puisque je n'ai pas levé la main sur eux. Ça se voit sur les images que je suis à 2 mètres 2. Il se efface et riscute de la gueule des gens, a-t-il ajouté. Pour conclure, celui qui a appelé à la destitution d'Emmanuel Macron a affirmé qu'il avait décidé de porter plainte contre les deux journalistes. La société de production de l'émission de Yann Barthès, Van Goumy, est également contre la chaîne TMC. Sous-titrage Société Radio-Canada Voir d'autres vidéos